Bonjour, le vendredi 11 janvier, nous donnons rendez-vous à toute la population régionnaise, les gilets jaunes, pour un hommage à toutes les personnes, à tous les gilets jaunes qui sont décédés pour la France, pour notre liberté, pour notre pouvoir d'achat. Et ça se tiendra, le rendez-vous on le donne à 18h à la case du peuple réunionnais, donc devant la préfecture, et la commémoration, ou l'hommage plutôt, se fera juste là, parce qu'il y a les... Alors symboliquement, nous avons la plaque de Sarda, pour la liberté, nous avons aussi la Croix de Lorraine, le symboliste de la 5ème République. On va faire une représentation de personnes qui étaient désaidées, pour l'instant il y en a 13, il y en a qui disent 18, donc on est en train de chercher vraiment le nombre de personnes, on va les nommer aussi, vraiment faire un bel hommage, et avec un lâcher de lanterne, voilà, donc on troturera la Marseillaise, mais en trois couplets, je tiens à dire trois couplets, parce que souvent on oublie que dans la Marseillaise, il y a une partie pour l'appel des patriotes, il y a une partie pour la liberté, et aussi un couplet pour nos jeunes qui arrivent, parce que quand ils vont marcher sur nos traces, il faut qu'ils aient notre avenir. Alors, pour remettre les choses en place, la case du peuple a été mise là, et le nom a été choisi, ça sert de relais. Bientôt on remettra une autre petite banderole, on va appeler ça le relais, parce qu'on veut faire relais de toutes les cases qu'il y a, sur toute l'île. Et symboliquement, on est devant la préfecture qui représente l'État. Donc on fait le relais, et j'espère bien qu'on va avoir toute l'île de la Réunion. S'il y a bien un événement où les gens doivent venir, avec aucune crainte, ils peuvent emmener leurs enfants et tout, on va être encadré par la police. Le mouvement a été déposé aussi en préfecture, donc ce n'est pas illégal, on va le faire pacifiquement. On espère vraiment avoir tous les Gilets jaunes de toutes les autres.